bonjour mes chers amis je suis heureux de vous retrouver ce jour 31 mai 2018 vous pardonnerez l'émotion qui est la mienne il y a un an 365 jours huit mille sept cent soixante heures dans la nuit du 30 au 31 mai 2017 était enlevé dans son domicile à l'évêché de Bafia peu avant minuit mon seigneur Jean-Marie Benoît Bala la suite vous et moi la connaissons il a été torturé violée et mis à mort sur les hauteurs du mont Feubeu à Yaoundé un an après cet odieux assassinat et le silence méprisant voire triomphant du régime en place à Yaoundé je fais ce mot je m'adresse à vous sans savoir si vous m'écoutez sans savoir si vous resterez jusqu'au bout je m'adresse à vous comme le poète lançant une bouteille à la mer avec cependant une légère nuance je ne jeterai pas toutes les paroles que je vous adresse aujourd'hui à la mer je m'adresse aux 25 millions de Camerounaises et de Camerounais que nous sommes mais aussi à tous ceux qui au delà des limites de notre pays ont quelques sentiments humains dans leur cœur quelle que soit leur croyance quelle que soit leur idéologie leur nation leur pays contrairement au poète Aragon qui en 1942 ne signa pas sa lettre le témoin des martyrs je m'adresse à vous à visage découvert avec le nom le patronyme que m'ont donné mes parents il y a 46 ans ce n'est pas par orgueil ni par bravoure mais parce que comme disait franc fanon dans les derniers de la terre chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission la remplir ou la trahir je suis de cette génération celle qui a vu mon seigneur Jean-Marie Benoît Bala être enlevé, torturé, violé et assassiné sans que personne ne daigne s'indigner sans qu'aucune voix ne s'élève au delà des chaumières sans qu'aucune voix ne s'élève au dessus de l'émotion pour entrer dans une dénonciation de raison je ne me veux cependant pas prêtre de la revolte de cette unique race qui vit au Cameroun pourtant comment nier que voici venu le temps de se cindre les rats comme un vaillant homme et la plume la voie comme un point à la longée du bras pour paraphraser aimer ses airs notre devoir est de sortir de ce morbide anonymat tant de morts pour rien tant de morts inutiles et si aujourd'hui mes amis j'utilise ma voix c'est parce que chaque nuit dans mon lit Jean-Marie Benoît Bala vient jusqu'à moi et me voici du mur pour passer au luminol toutes ces scènes de crimes ici au Cameroun dans notre pays on n'assassine personne tout au plus on se suicide ou on disparaît alors ce que je fais aujourd'hui c'est parce que certains morts me l'ont demandé c'est en leur nom que je vous parle ils sont tombés sous les coups d'hommes cagoulés et bien entraînés la nuque brisée oui la nuque brisée dépouillée de leurs organes génitaux oui ce ne sont plus ce ne sont plus des hommes mais des bêtes de somme mes amis il faut du courage pour le dire pour le dénoncer pour le décrire et j'ai besoin de vous pour continuer à le faire oui ceux qui sont tombés hier sont tombés sous les coups de leurs propres compatriotes oui je l'affirme la nuque brisée dépouillée de leurs organes génitaux ce ne sont que les plus chanceux qui sont morts d'une balle dans la tête tirée à bout portant par un anonyme mes amis ils sont morts au Cameroun tués par d'autres Camerounais en temps de paix ils sont morts pour le Cameroun car à côté de Jean-Marie Benoit Bala il y en a bien d'autres et il ne faudrait pas que nous nous disions nous n'étions pas là parce que nous sommes témoins au quotidien de cette histoire permettez j'étais âgé de quelques années seulement quand en 1979 Simon Pondot son épouse des nationalités américaines et leur fils furent tués à Douala par strangulation au domicile de mes parents je me souviens qu'on ne parlait de cet assassinat qu'à la tombée de la nuit quand les murs eux-mêmes s'étaient endormis ce crime n'a jamais été élucidé avec l'OTAN il est à présent possible de le rattacher à la longue liste de crimes commis par les régimes qui se sont succédés au Cameroun sans vraiment être différents le président de la république de l'époque avait donné ordre à Salatou son homme de main d'éliminer cette famille dans leur domicile de Deido à Douala capitale économique de notre pays le Cameroun personne ne sait jusqu'aujourd'hui pourquoi ce couple a été assassiné par le pays qu'il avait choisi de servir après ses études mes chers amis le 28 février 1983 c'est au tour de Dikoum Miniem directeur de la Kambank d'être assassiné dans son domicile par strangulation par son épouse on nous dira ou par l'amant de cette dernière diront les enquêtes mais un assassinat par strangulation comme Simon Pondeau son épouse et leur enfant comme Jean-Marie Benoit Bala qui a-t-il de commun dans ces crimes avec ses cinq morts sur le carreau les faits sont simples et personne ne les nie la strangulation voilà désormais voilà désormais l'arme qui sera utilisée pour éliminer sous le renouveau l'abbé Joseph Mbassi prêtre de l'archidiocèse de Yaoundé directeur de l'effort camerounais est assassiné au siège de la conférence épiscopale de Yaoundé sur les hauteurs d'un volier le 25 octobre 1988 le 30 octobre 1988 Maître Toussaint Gongo Otu avocat réputé et notable de la ville de Yaoundé est lui aussi assassiné il était proche du clergé catholique oui dans cette agression à son domicile de Mélène Yaoundé il décède le 13 novembre 1988 par strangulation le professeur et son bamanier connaîtra le même sort quelques jours après mes chers amis je ne fais que vous relater les faits historiques le 3 septembre 1991 Monseigneur Yves Plumet missionnaire au Blas de Marie Immaculée archevêque retraité de Garoua est assassiné par strangulation dans son domicile de retraite en Gaoundéré justement à côté du collège Mazénod le 23 août 1992 deux religieuses de la congrégation des religieuses du Sacré-Cœur du Soudan sont violées et étranglées dans leur résidence à Djoum dans le sud Cameroun le 21 avril 1995 le révérend Père Angèle Bambin historien savant de renommée internationale premier jésuite d'Afrique centrale est assassiné à son domicile par strangulation le crâne est ouvert le 8 janvier 2009 le 8 janvier 2009 Marthe Moumier veuve du nationaliste Moumier de l'union des populations du Cameroun âgée de 78 ans est violée et tuée par strangulation à son domicile de Bouloulova capitale de la région du sud Cameroun mes chers amis mes chers compatriotes tous ses fils toutes ses filles du Cameroun sont morts au Cameroun par strangulation et personne n'a rien entendu je dis rien entendu aucun de ces hommes aucune de ces femmes n'a été tuée dans une prison ils étaient tous dans leur domicile au beau milieu de la nuit et erat nox l'assassin surgit comme de nulle part ils frappent ils font dans la nuit mais oui mais nul n'est dupe ils ont tous été assassinés par strangulation par des professionnels recrutés parmi ceux je dis qui ont en charge la sécurité des citoyens y donnant ainsi l'exemple revoltant du crime tous ces morts mes chers amis tous ces morts sont peut-être catholiques de nombreuses ecclésiastiques des chrétiens des chrétiens pratiquants je suis obligé de le souligner car oui je vois monter au sein de la jeunesse camerounaise dans son expression parlée et écrite à travers les radios à travers la télévision à travers les réseaux sociaux la haine des religions dites importées alors oui on pourra dire c'était des vendus chrétiens mais est-il possible que des hommes unis à d'autres hommes à d'autres femmes par les liens de la chair de l'affection de l'amitié puisse se satisfaire d'une phrase pareille je lis ces apprentis kamites tous les jours oui je les lis tous les jours et cela me désole et je me dis que Cheikh Antadiop se retournerait dans sa tombe mais passons ces kamites ne sont en rien responsables de tous ces assassinats par strangulation ces hommes mes amis ces hommes pourquoi ont-ils été assassinés cette femme pourquoi a-t-elle été assassinée pourquoi leurs dépouilles ont-elles été profanées au point qu'il ne fut possible à mon seigneur Jean Zoua à leur archevêque de Yaoundé de faire une absoute pour le jésuite Angèle Bermven le pouvoir ayant choisi de séquestrer la dépouille Monseigneur Joseph Akongaï Somba lors de son homélie le 2 août 2017 à l'occasion de la levée de corps de Monseigneur Jean-Marie Benoit Baladira la vie est sacrée il ne nous appartient pas d'y toucher et pointant un doigt accusateur ironique il ajoute le vrai pouvoir ignore la violence le vrai pouvoir construit la paix le vrai pouvoir promueut le développement de l'homme entier notre église est livrée aux forces des ténèbres livrée aux forces des ténèbres d'une part par les suppôts de Satan d'autre part par certains faux membres de cette église mes chers amis fin de citation le chef de l'état son excellence Polia était bien représenté à ses obsèques par le ministre d'état non moins ministre de la justice garde des sous un protestant représente le chef de l'état à ses obsèques ceux qui haïssent l'église dont Jean-Marie Benoit Balad est martyr peuvent reconnaître la grandeur la noblesse la beauté du sacrifice des chrétiens jetés aux bêtes qui chantaient dans les supplices je pense à Perpétuer et à Félicité je pense à Anwarit je pense à Kizito je pense à Mukasa et à tous les martyrs de l'Ouganda alors oui on peut détester ces hommes d'église mais comment rester insensibles à leur souffrance à leur agonie à leur mort mes chers concitoyens Camerounaises Camerounais c'est à vous à vous au plus profond de vous d'être les témoins non de la mort mais de la vie c'est à vous c'est à vous d'être cette corde ce fil d'Ariane par lequel l'on suit la vérité jusqu'à son éclosion mes chers amis Jean-Marie Jean-Marie Benoît Bala est mort assassiné puis il a été enlevé par un capitaine de corvette avec six autres éléments il a été torturé il a été violé il a été étranglé il a été mis à mort par les frères invisibles ceux qui rôdent quand la nuit est tombée alors j'appelle j'appelle la jeunesse camerounaise à ne pas désarmer j'appelle les hommes et les femmes de ce pays à ne pas baisser les bras notre pays a tant versé de son sang au point où tous les cours d'eau du Cameroun ne se confondent au sang alors mes amis je vous exhorte à vous battre à témoigner non pas de la mort mais de la vie je vous exhorte à ne pas oublier Marthe Moumier à ne pas oublier Jean-Marie Benoît Bala à ne pas oublier 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 Jean-Marie Benoît Bala qui à la suite de cet assassinat est allé mourir de froid à Vancouver au Canada mes chers amis Camerounaises et Camerounais c'est à vous de témoigner non de la mort mais de la vie c'est à vous de témoigner de porter le flambeau celui d'un Cameroun où les fils et filles de ce pays peuvent vivre sans plus être jamais inquiétés par ceux à qui ils ont confié leur propre sécurité voilà le message que j'avais à vous transmettre aujourd'hui jour anniversaire de l'assassinat de Jean-Marie Benoît Bala vous savez ce que vous avez à faire distribuer autant que vous pouvez cet échange que nous avons afin que tous soient témoins de la vie afin que tous se puissent témoigner du martyr de Jean-Marie Benoît Bala troisième évêque du diocèse de Bafia je vous remercie de la vie de Jean-Marie Benoît Bala de Jean-Marie Benoît Bala de Jean-Marie Benoît Bala qui est en train de faire